Musique ... La DAPI, on s'occupe de publics en situation de fragilité, donc au départ plutôt du handicap. On a beaucoup de structures adultes et enfants de personnes en situation de handicap, mais pas que, on a aussi des structures pour personnes âgées et pour les mineurs non accompagnés ou les mineurs en difficulté sociale. C'est nous, la DAPI, qui sommes allés chercher Thierry. On avait cette idée de travailler autour de l'éducation à la santé, autour du corps humain et de la réalité virtuelle. L'éducatif, c'était vraiment un axe que Social Dream voulait prendre. On n'avait pas trouvé le bon projet ou le bon partenaire pour le développer parce qu'on avait besoin de travailler. On fait essentiellement du sur-mesure. On aime bien travailler avec directement nos clients et c'est nos clients qui nous apportent leurs idées et nous, on conçoit à partir de leurs idées. C'est gagnant-gagnant parce que nous, on apprend et ça leur fait un outil complètement personnalisé. Dans certaines structures, on a des infirmières, dans d'autres, on n'en a pas. Il y a des personnes qui sont à domicile, il y a des personnes qui vont retourner après dans la vie ordinaire, hors tout accompagnement. Et la santé, c'est quand même quelque chose d'important, de connaître son corps, de pouvoir savoir si on doit aller chez le médecin généraliste, chez le dentiste ou aux urgences. On avait toutes ces problématiques-là et vraiment des difficultés dans les apprentissages. Ce n'est déjà pas facile à apprendre le corps humain, toute la partie même administrative. On a aussi toutes les appréhensions d'aller à l'hôpital. Ça fait peur, l'hôpital. Et on voulait vraiment travailler ça avec les personnes pour qu'elles soient plus autonomes, qu'elles gagnent en autonomie. Il y a toute cette question-là qui est très importante et qu'elles soient apaisées quand elles vont à l'hôpital, quand elles vont chez un professionnel de soins, que ce ne soit pas aussi stressant que ça peut l'être à l'heure actuelle. Et on voulait vraiment travailler l'éducation à la santé, le parcours de santé, de façon très ludique. La solution, c'est à l'intérieur d'un casque de la réalité virtuelle, on a deux axes. On apprend le corps humain, comment on découvre tous les organes, etc. Donc là, c'est ludique. On a rajouté quelque chose supplémentaire parce que la réalité virtuelle, en général, ça se fait avec des manettes. Mais pour un public qui est un peu spécifique, les manettes, c'est compliqué, l'apprentissage des manettes. Donc on a enlevé les manettes et on a rajouté un système qui permet de faire tout avec les mains. Donc là, du coup, on ne se pose plus les problématiques des boutons, etc. Et là, on peut carrément aller chercher un rein, un foie, un poumon. Et quand on va le chercher, on explique à quoi ça sert. Là, il y a un premier, c'est pour apprendre son corps, avec un quiz à la fin. Donc ce qu'on vient de leur apprendre, on l'évalue ensuite. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est le parcours de soins, où là, on a filmé à l'hôpital de Toulon et à la Théenne-sur-Mer des salles bien spécifiques, comme le scanner, l'IRM, la gynécologie, les urgences, etc. Pour justement, qu'on puisse leur montrer le cadre qu'ils pourraient rencontrer s'ils avaient besoin d'aller à l'hôpital, etc. Qu'ils aient moins d'appréhension et qu'ils se resituent dans un environnement à peu près identique. Et toujours pareil, avec un quiz à la fin. Donc ce qu'on leur fait voir, avec quelques explications, derrière, on les évalue avec un petit quiz qui fait jeu. Parce que dans ce projet, on a vraiment l'implication des équipes de terrain. Donc on a les infirmières qui nous ont beaucoup aidé à concevoir les modules d'un point de vue théorique. et on a aussi les éducateurs des différentes structures qui nous aident plus sur la partie expérimentation, à savoir comment utiliser le matériel, ce que ça renvoie à la personne. Et avec tous ces professionnels, on adapte sans arrêt et on a de nouvelles idées, ils en veulent toujours plus. On a déjà cinq établissements qui ont testé la première version. Déjà, ça nous a permis de voir comment réagissait le public à cette application. Et on peut dire qu'ils sont au rendez-vous en tout cas. Nous, ça nous a permis de faire ce projet. Parce que financièrement, c'est quand même un investissement et une association. même si à l'ADAPI vers Méditerranée, on a la chance de pouvoir faire plein de projets. C'est quand même un investissement important. Donc ça a donné ce coup de pouce financier nécessaire pour développer. Et puis après, ça nous a permis de nous rencontrer aussi. Et nous, c'est pareil, structure 3.0, l'éducatif, on n'y était pas encore allé. C'était vraiment l'occasion de partir avec ça. Et puis c'est pareil, on est une petite société qui n'a que trois ans et demi. On a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de chemin. Mais voilà, ça me donne quand même un sacré coup de pouce.